Hello les amis, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'attente. L'attente du week-end, l'attente de l'été, l'attente de l'hiver, l'attente d'être en couple, l'attente d'avoir plus d'argent, l'attente d'avoir une meilleure posture, un meilleur statut professionnel, l'attente d'être entrepreneur, l'attente d'avoir plus de clients, l'attente d'être en couple, l'attente d'avoir un enfant, l'attente, 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 l'attente. L'attente vous empêche de vivre votre vie et l'attente vous empêche d'être heureux dans le moment présent. L'attente vous empêche d'être satisfait ou satisfaite de ce que vous avez dans l'ici, maintenant. Arrêtez de vivre pour le week-end, arrêtez de vivre pour l'été ou arrêtez de vivre pour l'hiver ou arrêtez de vivre vivé. Et soit dit en passant, si vous aimez l'été, dans ce cas-là, installez-vous dans un pays chaud. Si vraiment c'est quelque chose qui vous rend heureux et si vraiment vous vous sentez épanoui qu'avec l'été ou qu'en été. Si vous êtes épanoui qu'en hiver parce que vous aimez les sports de glisse, dans ce cas-là, vous pouvez déménager. Moi, je me souviens que j'avais une collègue comme ça qui faisait six mois, six mois. Elle était six mois en France dans les stations de montagne et elle était six mois en Nouvelle-Zélande, justement au moment où il neigeait. Parce que c'était son truc, c'était son kiff et elle n'attendait pas. Elle vivait dans le moment présent et elle étant en couple, ils vivaient comme ça. Ils s'étaient trouvés, ils aimaient ça tous les deux et pour le coup, ils vivaient comme ça. Et ils faisaient ça depuis des années. Ne vivez pas pour le week-end et ne vivez pas dans l'attente de l'été ou ne vivez pas dans l'attente d'un partenaire ou autre. Beaucoup, souvent, je vois des femmes qui viennent vers moi dans mes conférences ou dans mes ateliers ou même en accompagnement privé, se restreindre parce qu'elles se disent je saurai exactement ce que je voudrais quand je serai en couple. Donc en gros, elles attendent de rencontrer quelqu'un pour faire des plans dans leur vie. Faites vos plans et naturellement, vous allez rencontrer quelqu'un qui correspond au plan que vous voulez avoir dans votre vie. Je me souviens d'une fois aussi où j'ai accompagné une thérapeute qui pour le coup, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle a vu beaucoup de thérapeutes, elle a fait plein de choses, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Ça arrive souvent, pas que chez les thérapeutes. Et pour le coup, elle voulait devenir thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des mamans pendant la grossesse, jusqu'à l'accouchement et après l'accouchement. Elle voulait se spécialiser dans juste cette période-là. Et le truc, c'est qu'elle n'autorisait pas à se spécialiser là-dedans et elle n'autorisait pas à développer son activité autour de ça parce qu'elle n'était pas maman et elle n'arrivait pas à concevoir. Et pour le coup, c'était un peu le serpent qui se mordait la queue. Donc, elle était dans l'attente, dans une frustration, elle tourna en rond. Elle est venue vers moi et avec un autre sujet, mais complètement un autre sujet. Et en fait, très rapidement, on est tombé là-dessus. Et pour le coup, je lui ai dit, ok, assume, tu veux faire ça, fais-le ! Fais-le ! Attends, t'as de la psychopatho, t'as de l'hypnose, t'as plein 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 de bagages qui font que tu peux accompagner une maman, tu peux accompagner une femme qui est en train de donner naissance. Va faire une formation avec les dounias. Et pour le coup, tu vas apprendre tout ce qui te manque. Dans l'après-midi même, elle s'est lancée. Dans l'après-midi même, elle a contacté des dounias, elle a changé complètement sa page Instagram, elle a changé des éléments sur son site, elle en a parlé à sa famille dans l'après-midi même. Trois mois après, elle est enceinte. En tout cas, j'ai appris trois mois après qu'elle est enceinte. Donc, ce qui fait que ça a débloqué quelque chose. Les amis, n'attendez pas ! N'attendez pas ! N'attendez jamais ! Allez-y ! À fond ! Croyez en vous ! Croyez en la vie ! Croyez en l'univers ! Le mot que vous mettez derrière tout ça. Mais allez-y ! Arrêtez d'attendre le week-end. Arrêtez d'attendre l'été. Là, la dernière fois, j'ai mangé avec des amis et il y avait le petit frère d'une amie à moi qui passait son permis et qui disait là, avec les histoires de Covid et tout ça, je vais mettre un frein à mon permis, je vais attendre que tout ça, ça passe. Je lui ai dit, surtout pas ! Surtout pas ! Vas-y ! Passe ton permis maintenant ! S'il y a un blocage, c'est pas grave ! Tu mettras une pause ! Mais n'attends pas ! N'attendez jamais, les amis ! Allez-y ! Trop de personnes attendent, 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 disent l'année prochaine, j'écrirai un livre, l'année prochaine, je serai entrepreneur, l'année prochaine, je prendrai du temps pour une relation. Combien de femmes entrepreneurs se disent ça ? L'année prochaine, j'aurai du temps pour une relation. Là, cette année, je suis hyper focus pour mon entreprise. Et pour le coup, on ne voit pas le temps passer. Et un jour, on se réveille et on se dit Waouh ! C'est trop tard ! Ou Waouh ! Je suis pris dans l'urgence là ! Et du coup, on est en réaction. Et si on est en réaction, on n'est plus réaliste. On est pris par nos peurs. On est pris par nos pulsions. Donc, vous ne faites pas les choix de manière rationnelle. Et en plus de ça, vous projetez toutes vos peurs. Allez-y maintenant ! Peu importe ce que vous voulez faire dans votre vie, allez-y maintenant ! Arrêtez d'accepter cette espèce de normalité que la société nous impose. Tente de nous imposer. Parce qu'au final, on ne peut rien nous imposer du tout. C'est vous qui acceptez cette réalité ou pas. C'est vous qui acceptez la réalité que la société tente de vous imposer. Une femme, ça doit être comme ci. Un homme, ça doit être comme ça. On doit travailler de telle heure à telle heure. On doit absolument vivre à un endroit. Pour être stable, il faut faire ci. Si je suis quelqu'un de bien, alors je dois faire ça. Tout ça, ce sont des choses que vous avez apprises. Vivez différemment. Expérimentez de nouvelles choses. Voyez ce qui fonctionne réellement pour vous ou pas. Mais si aujourd'hui, vous regardez des vidéos de développement personnel, c'est que ça ne vous convient plus. Donc, autorisez-vous à changer. Et n'attendez pas le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Et uniquement maintenant. Il n'y a pas de temps. Il y a uniquement ce que vous faites du temps. Il y a uniquement ce que vous faites du temps. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il y a uniquement ce que vous en faites. Donc, mettez-moi en dessous dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez faire de votre temps maintenant, à partir de maintenant. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu accomplir que vous n'avez jamais osé faire ? Ou qu'est-ce que vous attendez constamment ? Mettez-moi un petit peu en bas dans les commentaires. Moi, j'ai hâte de vous lire. Et puis, bien évidemment, les amis, si vous aimez ce que je fais, likez cette vidéo, partagez cette vidéo. Donc, partagez. Ça me rend service. Ça rend service à d'autres personnes. Et puis, abonnez-vous également. Maintenant, il y a une vidéo par jour. Moi, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à demain. Ciao, les amis.